Aladolu vous présente une sélection succincte des principaux événements survenus au cours de ces derniers jours. Le ministère qatarie des affaires étrangères et le mouvement palestinien, le Hamas, ont annoncé avoir conclu un accord avec la partie israélienne concernant la prolongation de deux jours supplémentaires de la trêve humanitaire dans la bande de Gaza. Depuis le début de la guerre contre Gaza, le bilan des victimes palestiniennes s'est élevé à plus de 15 000 morts, dont plus de 6 000 enfants et plus de 4 000 femmes. L'armée israélienne a annoncé l'arrivée au pays de 11 prisonniers détenus par le Hamas dans la bande de Gaza et ce, dans le cadre du 4e échange de prisonniers entre le mouvement et Israël, suite à un accord conclu sous médiation americano-katarie. Nous reprendrons nos frappes sur la bande de Gaza dès la fin de la trêve humanitaire à lancer l'armée israélienne. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Erzi Alevi, a déclaré que ses forces reprendront les frappes sur la bande de Gaza immédiatement après la fin de la trêve humanitaire temporaire avec le Hamas. La municipalité de la ville espagnole Barcelone a approuvé la suspension des relations avec Israël jusqu'à ce qu'il y ait un cesse-le-feu permanent à Gaza et le respect des droits fondamentaux du peuple palestinien. Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a appelé lors de sa rencontre avec le président israélien Isaac Herzog à mettre fin en urgence à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Le premier ministre espagnol a affirmé à Isaac Herzog qu'il estimait qu'Israël avait le droit de se défendre mais tout en respectant le droit humanitaire international. Eli Cohen convoque les ambassadeurs d'Espagne et de Belgique pour les réprimander. Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a convoqué les ambassadeurs d'Espagne et de Belgique à Tel Aviv pour les réprimander suite aux déclarations de leur premier ministre respectif Pedro Sanchez et Alexandre de Croix lors d'une conférence de presse au point de passage de Rafah entre l'Egypte et la bande de Gaza. Ici, on est en France, mort aux Arabes. Une enquête a été ouverte après la découverte de plusieurs tags injurieux et de menaces de mort sur la façade de la mosquée de Cherbourg, a annoncé le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les médias turcs jouent un rôle important dans la documentation de l'utilisation du phosphore blanc par Israël à Gaza, a affirmé Gilles Devers, avocat français qui défend les droits des Palestiniens devant la Cour pénale internationale. Le président turc Erdogan a déclaré qu'en plus des civils, Israël tue aussi les journalistes qui essaient de faire parvenir au monde la tragédie humaine à Gaza. En effet, plus de 60 journalistes ont été tués jusqu'à présent à la suite des attaques israéliennes.